c'est chaud salut salut et bienvenue dans un nouveau blog les sources maintenant que la titi ont décidé de se réveiller il est 10 heures je suis réveillée puis 6h30 parce que j'ai déjà activé mon réveil pour l'école donc je vais désactiver je suis pressé que j'en reviens de l'école je crois il reprend jeudi donc voilà voilà mais en modifiant les paramètres puisque j'ai rajouté le mercredi puisque l'année dernière il n'avait pas cours le mercredi donc il ne sonnait pas le mercredi et là pour être sûr de ne pas oublier je l'ai modifié hier et du coup ça m'a activé le réveil j'ai pas vu donc ça m'a réveillé à 6h30 bon je pense que 10 minutes après de toute façon j'aurais été réveillé mais voilà j'ai pas mal au dos le chien fait que l'idée est infernale j'ai fait sortir les chichoux ce matin ils ont fait enfin luna a fait que des conneries j'ai à chaque fois qu'ils ont mais il ya que luna qui fait des conneries un parcuni quand il faut le faire montrer les parents préfère rester dehors madame et dormir derrière le canapé je peux pas les laisser toute la journée combatté parce qu'il faut quand même que des surveillants surtout bonheur là j'attends le facteur j'ai commandé sur amazon j'attends plein de trucs j'attends une autre commande chine j'attends trois colis amazon j'attends mes vernis madame dame je pense que je vais avoir aujourd'hui ou demain puisque j'ai payé les frais de toile dans la semaine passée et là j'ai vient de faire une commande bouzyshop ça faisait hyper longtemps que j'avais pas commandé sur bouzyshop donc vous verrez ça demain puisque je serai livré demain enfin vous verrez plutôt après demain parce que je serai livré demain en fin de journée pour les nouveautés essence alors je craque rarement sur les nouveautés essence à part les soins mais là il y avait des flics et tout ça que je voulais absolument vous montrerai ça demain ouais donc sur amazon j'ai commandé des cuillères en bois pour faire la résine il y en a chez action mais j'étais voir sur le site je suis aussi sur la queue de la chaîne ils sont à 77 centimes je crois ou 87 centimes les 10 cuillères en bambou et sur amazon j'ai acheté pour il y a 100 cuillères je crois c'est ça que je vais recevoir aujourd'hui 200 cuillères pour 12,99 donc elle revient 10 centimes à peu près une dizaine de centimes moins cher que à l'unité que sur que chez action donc vous voyez des fois on pense que chez action on fait des affaires mais on fait pas de allez j'attends ma résine aussi j'ai recommandé de la résine sur résine pro il n'avait plus en 4 kg donc j'ai pris en 10 kg ça va être un peu chiant pour transférer dans les dans les dans les dans les flacons et tout ça dans mes pots quoi mais autant quitte à commander deux fois 4 kg autant prendre directement dit qu'il ou un le prix ça ne change rien par rapport à la contenance du bazar c'est toujours le même prix par rapport aux litres ça ne change rien que vous preniez en grosse quantité ou pas sauf peut-être maintenant si vous vous arrangez avec eux si vous avez une tva ou des trucs comme ça peut-être que si vous prenez par exemple 10 flacons de 10 enfin 10 pots de 10 kg enfin deux fois 5 kg puisqu'il ya le a et le b enfin bref voilà j'ai commandé ça m'est revenu à 152 euros avec les frais de port qui sont déjà de 10 euros sauf que j'ai reçu un mail de leur part en me disant que comme j'avais laissé ça dans mon panier vu que j'ai pas commandé tout de suite j'ai eu droit à 10 pour 10% avec le code résine pro 10 donc si jamais vous les commandez normalement on y passe à chaque fois sauf qu'elle ne passait pas sur mon truc donc ils ont bien la peine d'envoyer des mails pour dire que si on commande on a le bon là et qu'ils passent pas sur l'article qu'on a mis dans le panier quand même à j'ai peut-être vous raconter ce qui s'est passé ce week-end parce que je vous raconte ma maquille ce week-end ce week-end je prends mon petit papier pour pas me planter je ne vais pas oublier ce qu'on a fait vendredi on a été au resto chinois de nouveau de la xivo que j'ai adoré la semaine dernière voilà j'ai négocié avec chérie j'écoute tu nous emmènes on n'est que nous et juste à ce moment là quand il dit oui et mon frère s'est prêté donc du godin on partait le frère le frangin avec tant qu'à faire et je me suis encore régalé or il avait des nouveaux à qui piquent et des moustaches qui piquent les fesses il avait des nouveaux sushis qui était excellent enfin tout est super bon là dedans c'est un truc de dingue j'adore ce restaurant chinois je pourrais y aller tous les jours je crois que ça me dérangerait pas du tout et il avait fait des sushis en forme de pizza donc j'ai pas pris parce que ce coup je suis en manger et moi les sushis j'adore les manger en une bouchée avec les baguettes là c'est trop chiant à manger quoi et puis j'avais pas si je prends ça j'ai plus de place je mange quoi là j'avais peut-être pris huit sushis voyez pouvoir reprendre une assiette de chaud après donc c'est toujours pas mal quoi bon après j'ai pris quoi de centauri le satori 3 campi et je mange vraiment au compte goût quoi je prends je prends tout ce que j'aime bien en fait mais en toute petite quantité voir si j'ai un ou deux pièces suivant la grosseur du truc je me suis encore régalé c'était super bon et on a passé une bonne soirée le samedi j'ai eu un message sur le marketplace pour vendre mon ancien appareil il était temps parce que ça faisait longtemps qu'il était dessus et que j'avais que des messages pour des arnaques un fait très attention si vous mettez des annonces sur marketplace les arnaques s'arrête pas j'ai pas eu une réponse honnête à une vraie réponse quoi à part celle d'hier de samedi donc au départ j'ai mis à 350 sachant que c'est quand même un appareil qui vaut 600 balles le gamme l'a demandé à 250 j'ai dit allez hop oui comme ça je mets ça de côté en plus pour mes dents et quand il avait demandé si je pouvais lui laisser à 2 en 30 ils sont ils ont débarqué à 4 qui parlait pas français arrivé du black des armoires à glace des armoires à glace et les deux autres c'était des il parlait espagnol donc je pense que c'était des espagnols ou un truc comme ça il avait l'air un peu métissé quand même et c'était aussi c'était pas des balais c'était des débats quoi voyez bien l'encher et tout j'ai moi débarqué tous les quatre devant rapport que de ça on se sent pas très très rassuré bon heureusement il y avait mon frère les gosses mon homme et le chien à l'intérieur ils ont pas osé rentrer parce qu'ils ont eu peur de ryan à envoyer les bases et ils ont peur du chien ça va faire voilà mais il était hyper sympa on a essayé de se démerder comme on pouvait avec le traducteur sur le téléphone heureusement que j'ai quelques bases en espagnol parce qu'on prenait ce qu'ils me disaient moi je leur répond une parlait en espagnol moi je leur répondais en français moi je fais l'effort de comprendre ce que vous me dites vous faites pareil et voilà pour finir bon je vais laisser à 230 je suis pas à 20 balles ils s'est quand même tapé enfin ils se sont à 4 tapés une heure et demie de route j'ai dû rire parce que je suis arrivé avec un fût quoi enfin mouillait le genre mais j'ai rigolé et ils étaient super sympa mais les quatre étaient super sympa donc voilà on a bien rigolé même qu'on ne parlait pas la même langue on a réussi à rigoler du coup ça fait que j'ai 1700 et des cacahuètes de côté pour mes dents donc là je vais voir avec chéri quand est ce qu'il sait avoir un jour de congé pour que je puisse prendre mon premier rendez vous chez le dentiste j'ai hâte d'y être j'aimerais bien au moins refaire celle du bas avant les fêtes bien avant les fêtes pour pas avoir mal justement ma mâchoire voir le tarif alors je il me semble de mémoire que c'est 650 euros le dentier mais qu'après c'est 50 entre 50 et 60 euros l'arrachage de dents par dents et c'est rien les rembourser donc c'est l'arrachage de l'an qui revient plus cher au final parce que 150 balles moi voilà j'ai reçu mes cuillères mais toujours pas mes vernis donc voilà j'ai né qui me enchantouille donc je vais voir pour prendre le rendez vous chez dentiste bien évidemment vous aurez toutes les informations au fur et à mesure dans les blogs pour tout ça donc faut que je le vois vraiment avec monsieur faudrait que je téléphone chez l'antique alors s'il prenne le samedi là je serai tranquille ou si je peux avoir un rendez vous après 17 heures par exemple là à ce moment-là il peut quitter le boulot un peu plus tôt comme on fait quand j'ai le fichier de kiné bon aujourd'hui c'est 18 heures donc il est tranquille mais normalement c'est à 17 donc il quitte le boulot plus tôt de toute façon il fait assez d'heures bref voilà et ensuite web lui il a été avec mon frère chercher le reste des plaques de placo pour la salle de bain il manque le plafond enfin ils ont déjà les rails il manque les les plaques pour faire le plafond il y en avait plus où ils ont été donc les seuls qui restaient étaient pétés carrément pété quoi dans la boîte déjà la première était pété ou tordu donc il a dit je les prends pas à quoi j'irai chercher ailleurs et on doit commander encore le meuble et le robinet et l'évacuation de la douche et on aura tout le matériel donc on pourra commencer à tout péter voilà et ensuite moi j'ai fait de la résine après midi je suis filmé les démoulages tantôt là après pendant quatre heures je suis redescendu je suis monté à trois heures et demie commençait à tout préparer donc j'ai commencé à résine vers quatre heures je suis redescendu il était huit heures ah oui quand même j'ai pas vu le temps passé après j'ai fait beaucoup de pièces un mais j'ai vraiment pas vu le temps passé si j'ai passé une bonne après midi tout seul dans mon bureau voilà c'était c'était quand on s'est dit j'ai et le dimanche moi j'ai pas foutu grand chose j'ai commandé ma résine donc en 10 kg et j'ai lavé mes pensons voilà et j'ai fait deux montages le matin deux ou trois montages le matin parce qu'il était temps là ce matin je viens de terminer les deux montages en retard que j'avais donc voilà voilà il faut qu'on encore j'ai deux vidéos à tourner aujourd'hui enfin une sur le pays de l'alphabet challenge j'aimerais bien faire le thé aussi alors le thé je prends parce que j'arriverai pas à retenir le nom sinon je crois que je les mets dans mes dans mes photos ici le thé ça sera tricolome tricholome non je pense que ça se dit tricolome c'est une sorte de champignon en fait mais j'avais envie de faire mon truc avec les champignons et du coup je comme je pouvais pas le mettre dans c puisque c'est déjà passé j'ai cherché des noms de champignons qui pouvaient aller dans les lettres qui passaient après et le tricolome passe dans le thé donc ça sera des urbignons mais ça sera des tricolome voilà pour aller dans le thé donc voilà je me suis vendu la gueule tout cela faudrait que je vous fasse une intro pour vous expliquer ça quand même le jour de la vidéo et donc comme j'ai toute la résine qui est prête en haut j'ai rien rangé je finis à 8 heures donc du coup j'ai rien rangé j'aimerais bien donc du coup faire ça et faire mon troisième livre en résine aussi pour pouvoir filmer la vidéo des livres et voilà parce que il faut que je débarrasse tout aujourd'hui pour pouvoir tout préparer pour faire ma vidéo make up demain et le live demain soir pour moi donc vous vous l'avez déjà eu et voilà donc tout simplement j'aimerais la tourner c'est de l'un film est aussi le démoulage la résine j'adore filmer parce que voilà ce soir pour moi c'est la vidéo justement du démoulage la compile donc vous avez 50 minutes de démoulage de résine j'espère que ça vous plaira que ça sera très satisfaisant à regarder comme vidéo reposante calme voilà je sais qu'il y en a quelques uns qui aiment bien regarder ce genre de vidéo justement où c'est calme et tout ça et voilà donc j'attends encore pas mal de commandes encore une fois je n'arrive pas à me contrôler c'est un truc de fou je vous jure que je n'arrive pas à contrôler mes achats c'est compulsif bon par exemple la résine et pouillettes et tout ça c'est indispensable j'ai racheté j'ai recommandé mon autre colo sur saïos pour les sourcils puisque vous avez vu dans le dernier bloc ceci sont trop ranger pour moi je n'aime pas donc celle ci je vais celle de chez révolution je vais à donner à manon pour que puisse tester comme elle est là les sourcils très clair et assez parsemé ça peut être sympa et je pense que la couleur lui conviendra mieux qu'à moi donc j'ai commandé ça j'attends les pouillettes enfin voilà j'ai commandé plein de trucs sur chine c'est des fringues c'est à cause des pubs dans le stock je suis trop bonne moi les pubs ça me c'est là j'ai vu une pub je regarde jamais la télé c'est très rare d'un fâche tombe pendant je regarde deux minutes j'enlève mes écouteurs et tout et j'étais les pubs à la télé que j'ai été en train de regarder un truc j'ai vu un nouveau dentifrice aura le pays il faut que j'ai lâché puis évidemment ça sensera le pays faut que j'achète et j'ai vu des nouveaux blocs pour mettre dans les vc de chez arpique j'ai dit faut que je trouve moi les pubs c'est automatique je vois une pub il faut que j'achète je suis une très bonne cliente pour les pubs et là les pubs insta sur chine à l'express et tout ça auront ma peau aussi un bref écoutez moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui je pense qu'on est déjà sur une belle intro je vais faire ce que j'ai à faire avant que j'aie l'heure de la sieste parce qu'une fois que ça va être l'heure de la sieste surtout qu'hier j'ai fait des tacos donc moi me reste mon tacos le deuxième tacos que je fais j'en garde toujours un pour le lendemain j'ai pas mangé un entier c'est rare alors de 1 et donc après je vais être et après je vais à la sieste bien évidemment et j'aimerais faire ma décision après la sieste ce soir je ne sais pas je vais voir comment je peux bouclier ça faut déjà que je vois que l'heure j'aimerais la sieste et voilà donc sur ce je suis toujours alors il est 9h18 j'ai dormi trois heures j'étais me coucher une heure et demie parce qu'elle était infernal et qu'elle voulait pas dormir et elle m'a réveillé à 4 heures parce qu'elle a envie de pisser elle fout le bordel de clients je n'en peux plus cette chienne je n'en peux plus donc du coup comme je suis réveillé depuis super tôt hier j'ai tourné une vidéo alors les trucs sont en train de sécher ici vous voyez pas bien j'ai fait pour le paix j'ai fait des potions et du coup je me suis amusé en faire d'autres ce matin depuis quatre heures du matin je fais ça voilà donc j'ai fait celui-ci pour les autres j'ai fait dans des petites bouteilles mais là c'est un c'est hyper satisfaisant regarder bon avec la cire c'est un peu opacifier le bitonio mais bon c'est pas grave et j'ai fait celui-ci c'est hyper satisfaisant c'est hypnotique le bazar voilà j'aime beaucoup genre frais pour halloween je pense dans ces formats là c'est des boîtes c'est mais une boîte de comprimés je me suis amusé à faire ça depuis quatre semaines voilà donc depuis quelques jours j'ai la tête qui me gratte à mort j'ai plein mon petit bouton sur le crâne mais ça me brûle c'est affreux hier j'ai passé le peignapou pour être sûr et j'ai chopé deux toto donc j'ai fait un traitement pour les toto 1 au cas où voilà je sais pas tout ce qui venait parce que je sors jamais de chez moi j'ai pas du tout ce qui vient mais voilà donc c'est bon il y en avait que deux mais il venait d'arriver sur ma tête je sais pas comment bref voilà n'importe quel âge ça arrive quand vous avez une tête à tout donc du coup j'ai été voir un peu sur internet pour des astuces pour calmer les irritations du cuir chevelu depuis que j'ai pris le soleil j'ai attrapé plein de petits boutons sur le crâne donc là j'ai fait un petit mélange dans un bol de noyave ça pue ça pue la mort donc c'est du vinaigre de cidre de l'eau déminéralisée pour pas avoir trop de calcaire et j'ai mis quelques gouttes de l'essentiel de titri puisque c'est de toute façon les deux sont antibactériens antifongiques etc d'ailleurs le vinaigre de cidre là ça fait longtemps que je n'ai pas fait mais j'en mets de temps en temps dans l'eau des chiens dans l'eau des titilles dans l'eau des chichous parce que c'est justement un c'est un antibiotique naturel donc pour être sûr qu'ils soient pas malades et là ils disent d'appliquer ça avec un coton sur le cuir chevelu et voilà bon ils disent laisser poser ça pue je m'en fous si mes cheveux pu quelques jours si je ne me gratte plus parce que je n'en peux plus de me gratter j'ai des croûtes partout à force de me gratter je fais saigner et tout donc c'est un enfer donc écoutez on va tester ça là j'attends mon colis amazon c'est quoi pas oui mes poignées donc je fais ça en même temps que je vous explique j'attends également la commande bousy shop que j'ai fait hier donc ça ça sera dans l'après midi normalement donc je vous montrerai demain on le débarrera ensemble demain je vais vous attendre pour demain j'aimerais bien faire de la résine tant que j'ai tout mon bordel puisque j'ai toujours pas mangé mon bordel en tout cas ça ça fait du bien hier j'ai évité de mettre trop de soins dans mes cheveux aussi j'ai juste fait shampoing et masque sur les longueurs pas sur le crâne pour éviter d'avoir trop de produits sur mes cheveux ils disent aussi d'éviter de trop les attacher donc ils sont détachés depuis que je suis réveillée j'ai fait une très 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 large pour dormir donc écoutez en tout cas ça fait du bien quand vous l'appliquez ça pue mais ça fait du bien donc j'espère que ça fera du bien aussi au démange les on en tout cas ça ouais ça fait vraiment du bien ça repèse direct quoi on sent voilà j'ai peut-être même les attacher avec une pince histoire qu'ils fassent pas trop d'aigües j'ai un beau beau mon doigt alors faut que je fasse gaffe j'ai ça à chaque fois qu'il commence à faire chaud bon là il fait déjà plus chaud hein mais il a fait chaud plus toujours oui j'arrive Yann je sais pas si vous allez voir ce que mes doigts ils font et ça me fait des crevasses ça pelle ça pelle dur je sais pas comment expliquer bon là j'ai encore un petit peu de peinture et là j'ai une crevasse qui me fait super mal juste dans le pli je vais mettre un sparadrap parce que ça fait du bien au crâne ça y est il y a peu de chance ça va être l'heure de manger oh ça fait un bien fou oh ça soulage direct oh la vache oh ouais oh ouais on commence à avoir l'habitude donc là j'ai essayé de les remettre bien partout surtout mon coeur chevelu j'ai dit aux garçons de surveiller leurs cheveux aussi parce que Sam ça va mais Inzo il a aussi une tête à peau donc comme je sais pas tout ce que les deux visiteurs ils venaient je sais pas si c'est un dieu qui a pu les ramener d'ailleurs ou qu'un caca qui est venu nous voir ou quoi ça me déchaînait voilà je pense que j'en ai bien partout écoutez je vais laisser poser ça la journée je pense que j'en remettrai du tout le soir et que j'en remettrai demain matin avant de me laver les cheveux parce que de toute façon ça fait du bien peut-être même dans l'après-midi si je sens que ça recommence à me tirailler et à me gratouiller enfin c'est même plus gratté que ça fait j'ai le crâne en feu quoi ça me brûle j'ai le cuir chevue dans un nid oh et là ça fait du bien là ça gratte alors je gratte avec le truc oh ça fait du bien nous avons un petit massage de crâne ça fait toujours du bien hein mais le la mixture là oh alors je sais pas ce que ça va donner en séchant au niveau des cheveux après je m'en fous s'ils ont l'air sale un jour ou deux du moment que j'ai plus cette sensation de brûlure mais ça apaisse direct c'est un truc de fou on sent directement que ça soulage j'y aurais pas pensé de moi même en allant voir sur internet alors que je sais que je connais tous les bienfaits du vinaigre et de l'huile tarotée oui j'arrive j'ai pas envie de m'arrêter tellement ça fait du bien voilà j'ai quand même m'arrêter sur bousy shop vous verrez demain j'ai commandé un truc pour masser le coeur chevelu là en même temps que vous faites vos shampoings ça me fera du bien aussi surtout que je perds beaucoup mes cheveux donc je me dis que ça peut pas leur faire de mal ben voilà bon je vous reprends un peu après là je vais nourrir les chiens qui ferment leur gueule parce que j'en peux plus et continue mon film je suis en train de regarder les underwear ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas regardé et j'aime bien voilà j'aime toujours autant là je vais garder il m'en reste j'ai mis deux cuillères à soupe enfin soupe transparente comme ça de vinaigre 6 cuillères parce qu'ils disent 3 volumes d'eau pour un volume de vinaigre donc j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau déminéralisée hein faut autant éviter le calcaire au maximum et euh une dizaine de gouttes tiens br fins et d'huile essentielleloads d'어나go-b martier écoutez je sens le soulagement c'est un truc de fou j'adore ça voilà je vais m'occuper des chiens ouais il faut prendre mon bonnet migraine il est 2h15 et j'ai dormi toute la journée en même temps j'ai pas dormi la nuit à cause de mise patate je suis montée donc hier j'ai dû annuler le live parce que je commençais à avoir mal le crâne j'ai bien fait parce que j'ai oublié que c'était la finale de The Whisky et puis que l'event ne s'est lancé que tard le soir donc ils ont eu un problème de de chargement pour la la truc sur le jeu donc ça a été beaucoup plus long je l'ai fait que ce matin moi la mise à jour donc vous voyez que je vais vous expliquer j'ai été me coucher après The Whisky à 11h30 c'est du réel Kagani je sais pas si vous avez suivi j'avais un petit penchant pour Lucie de toute façon les 4 n'importe lequel les 4 finalistes auraient gagné c'était incroyable Agathe ou Agathe j'avais un peu moins alors les 3 autres que ce soit Durel Aliana ou Lucie j'avais un gros coup de coeur surtout pour Lucie parce que moi je la remettais vraiment à Piaf et j'adore Piaf vous avez vu voilà je crois que vous savez je suis une grande fan des 10 Piaf et je la remettais vraiment à Piaf c'était une gamine une adulte dans un corps de gamine avec une voix incroyable un vécu on a l'impression qu'elle a vécu déjà plein 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 de choses durant sa vie Durel pareil et Durel moi je le remettais à Grégory Le Marchal voilà je trouvais qu'il chantait avec cette même puissance enfin pas puissance vocale mais cette force dans la voix là dans le genre je me bats voilà je vous voyez combattant et voilà j'étais contente qu'il ait gagné même si j'avais un tout petit penchant pour Lucie mais je suis bien contente les finalistes c'était vraiment c'était incroyable franchement c'était une saison incroyable c'est la première fois qu'on regarde jusqu'au bout un The Voice que ce soit adulte ou enfant d'habitude et que je suis allée on regarde que les auditions à l'aveugle mais là j'étais voilà on est vraiment et depuis le début depuis les auditions à l'aveugle j'ai dit que Lucie et Durel étaient des finalistes que c'était des graines de rancœur et c'était les deux finalistes voilà bref et donc du coup j'ai été me coucher à 11h30 Miss Patate m'a réveillée à 1h je ne sais pas pourquoi cette fois-ci elle m'a réveillée voilà alors elle est extrêmement chiante parce que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière on a un rat qui est rentré dans la buanderie et qui s'est pété la cruse dans la buanderie on n'arrive pas à le... j'ai rien mis à un piège chose pour laquelle je ne suis absolument pas... j'aime pas ça mais bon il faut ce qu'il faut on ne va pas garder des rats enfin on n'en a qu'un et moi j'ai dû taper la cousette voilà je suis une vraie Brigitte Bardot pour tout ce qui est animaux et moi j'essaye avec de la patience et du temps de l'apprivoiser entre guillemets mais qu'il me fasse un tout petit peu confiance pour me mettre dehors mais il n'a aucun truc qui marche il a déjà été plusieurs fois piquer des trucs qu'il y avait dans le piège sans se faire cogner ce que je préfère mais bon on ne peut pas le garder et du coup elle, elle pète un cap parce qu'elle veut les jouer avec voilà oh le rire de jour c'est un truc à faire donc du coup j'ai fait ma mise à jour pour l'event Palia j'ai joué j'ai été voir ce que c'était que l'event j'ai joué une heure j'ai été me recoucher à 3h et elle m'a réveillé à 6h30 c'était vraiment le cas quand Enzo est rentré du boulot alors j'ai pas entendu chéri partir mais elle m'a réveillé quand Enzo est rentré du boulot mais migraine migraine je n'en pouvais plus j'ai fait sortir les chichous jusqu'à 9h parce qu'ils n'étaient pas sortis hier vu que j'étais déjà pas bien et que j'avais plein de choses à faire et elle était infernale quand les chichous étaient dehors Luna qui n'a absolument rien écouté qui n'arrêtait pas d'aller sur mon meuble donc je l'aurais bouffé et je me suis recouchée dans le canapé jusqu'à 11h30 ouais à peu près qu'il y a le livreur chronopost enfin un livreur qui est venu m'amener ma commande de résine donc elle est en cours je l'ai juste posée par terre parce que c'est hyper lourd il y a plein de 10 kilos de résine quand j'ai livrément j'ai demandé qu'il me la montre dans mon bureau là j'aimerais bien faire un peu de résine mais en ayant moins de la tête ça craint je ne sais pas si ça s'il y a des risques ou pas mais en même temps ça va me détendre donc voilà et après je me suis réveillée j'ai ouvert au fond au livreur j'ai pris un daval grand et j'étais m'approchée jusqu'à maintenant là 2h ouais 2h je crois que ça fait que 20 minutes que je suis levé c'est le deuxième café que je bois de la journée j'ai bu un grand comme tous les matins quand je me lève et voilà le deuxième quoi est-ce que j'ai mangé ? je n'ai pas mangé hier aussi j'avais oublié de manger et c'est pour ça que j'ai attrapé mal le crâne enfin voilà j'ai reçu ma commande Boozy Shop donc je vais vous montrer ça hier j'ai reçu la maison que je l'ai filmé donc je ne vous montre pas de trop près j'ai reçu les nouveaux vernis les nouveautés madame et dame qui m'ont envoyé ils ont changé les boîtes elles sont trop belles voilà donc au départ elle m'avait proposé de choisir 4 feutres parce qu'ils ont sorti des feutres donc c'est de l'acrylique oui de l'acrylique c'est la peinture acrylique mais en feutre comme ça donc ils ont plusieurs couleurs elle m'avait demandé d'en choisir 4 mais je vais demander si je pouvais avoir juste le noir et le blanc parce que j'avais craqué sur le soupe sur deux vernis notamment un cat size que j'ai là holographique holographique cat size mon dieu c'est devenu mon nouveau cat size préféré quand vous avez mis au revoir mes ongles il est canon mais alors vraiment canon autant le super cat size j'adore que celui-là au coup de coeur et j'ai demandé celui-ci aussi qui est un effet sirène voyez c'est le beautiful et chaos bon je n'ai pas utilisé mais j'ai fait les swatchs donc je vais vous montrer le holographique je les ai tous fait sur un noir, sur un rose et sur un blanc alors j'espère que vous allez bien voir les reflets je ne vois pas mon retour écran c'est fiant regardez moi c'est oh là là et encore voyez pas l'effet multi chrome à l'intérieur enfin holographique et je les fais également sur du blanc et sur du rose magnifique et j'ai fait ça et pour l'autre donc là vous l'avez sur le noir et sur le blanc donc sur le noir il donne bleu c'est marrant sur le rose il fait le mot comme il est censé être comme ça le mot avec des reflets bleus et sur le noir il n'y a que le bleu qui ressort ce qui n'est pas laid et sur du rose il est super superbe sur du violet il est super beau aussi un beau violet bien dark là vous voyez ça donne un effet coquillage comme ça j'aime beaucoup aussi ces petits effets là vous pouvez vous en servir également en transparence et j'ai donc testé ça bon bah je vais vous montrer j'ai fait des arabesques la vidéo sort bientôt voilà hop pas trop mon dieu c'est de la bombe atomique alors attendez bien que ça sèche parce que sinon si vous mettez le top coat trop tôt ça bavouille puisque c'est de l'acrylique donc c'est pas asséché la lampe ou quoi et je me suis dit que pour la résine ça peut être sympa aussi pour ajouter tes détails par après donc voilà franchement pas mal ces petits trucs donc je vous expliquerai mieux dans la vidéo mais j'adore vous avez mon code promo qui est tout le temps en barre d'infos donc n'hésitez pas ça vous fait quand même gagner 30% donc ça paye largement les frais de port si jamais vous en avez et c'est vraiment j'ai meilleur vernis que moi j'ai pu tester jusqu'à même avec les ongles 24 bien évidemment les ongles 24 j'aime tous mes vernis mais c'est vrai que madame dame ils ont vraiment un choix énorme il y a beaucoup plus de choix que ces ongles 24 et donc j'ai fait une petite commande pour les nouveautés Boosyshop ça faisait longtemps ouais les nouveautés Boosyshop j'ai fait une commande Boosyshop pour les petites nouveautés essence j'ai pas compris énormément déjà je prends déjà pas leur palette et compagnie ça limite tout de suite j'ai même pas eu les frais de port gratuits voilà parce qu'il y avait rien qui m'intéressait vraiment j'ai même pas eu de cadeau donc tout est bien emballé comme d'habitude alors j'ai d'abord pris le nouveau soin attendez parce qu'on a un peu de ciseaux qui est une huile bifase vous avez Manon qui vous présente à chaque fois les nouveautés avant qu'elle ne sorte donc n'hésitez pas à aller là-dessus je vous mets sa dernière vidéo avec ces produits-là en barre d'infos si vous voulez pas bifase oil sérum pour calmer et hydrater la peau avec la pêche de l'eau de pêche et des peptides voilà j'adore leurs soins vous savez que je suis une grande fan des soins essence elle s'est bifasée ah vous voyez pas c'est du mauvais côté voilà il faut bien secouer sinon la peau reste en bas et voilà et ça doit sentir super bon on va le ouvrir on va sentir en ce moment mes soins c'est une cata je ne fais plus mes soins oh ça sent bon la pêche on n'est plus du tout dans la saison de la pêche mais ça sent bon la pêche la pêche le fruit pas le sport je suis fatigué alors j'ai pointé j'ai eu un cadeau qui sera pour vous d'ailleurs parce que moi je ne l'utilise pas donc j'ai repris aussi un paquet de patch pour les yeux voilà je les aime beaucoup je les trouve un peu épais souvent quoi que là ils ont l'air un peu plus fin mais souvent ils sont assez épais et ils tiennent pas super bien mais je les trouve toujours super mignons donc pour devenir une sirène celle d'acide hyaluronique moi là j'aurais pu vous donner les prix bon je vous les affiche j'ai pris ils ont sorti des rasoirs alors c'est un manche avec des têtes interchangeables ça c'est pas mal espérons qu'après ils vont vendre juste les recherches de tête donc ça c'est vraiment pas mal voilà moi je m'en sers pour mon petit duvet ici j'ai toujours deux trois poils et mes sourcils donc je trouvais sympa le principe avec les têtes changeables en cadeau j'ai eu le truc pour faire les enfin j'ai pris hein parce que j'avais pas grand chose de toute façon pour faire les faux stages de rousseur donc ça je vous mettrai de côté j'ai pris deux fois le nouveau mascara je me suis dit comme ça moi j'utilise une fois et si j'aime pas au lieu de garder le deuxième je vous mettrai dans le concours de Noël donc c'est Lash Without Limits Wow Limp donc longueur incroyable extrême longueur et volume mascara voilà je l'ai trouvé très beau en packaging donc on va voir la brosse ah ouais mais après je saurais plus le cas de l'eau mère si j'ai là j'ai emballé l'autre séparément donc c'est une brosse en polymère avec des tout petits 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 picots qui est très souple vous pouvez le voir donc écoutez oui je sens mes mascaras et alors donc je vais mettre l'autre pour savoir que c'est celui qui n'est pas qui n'a pas été ouvert au cas où je le mettrai en concours dans le petit papier bulle les deux dernières nouveautés puis après c'est une autre nouveauté mais c'est pas essence j'ai pris les deux pots de flics et shadow topper multichrome flics bien sûr le focus oh il y a un bruit vous voyez absolument rien donc on a d'abord la teinte il y en avait que deux je crois qu'il y en a que deux de toute façon euh no fall out self setting qu'est-ce qu'ils ont c'est pas qu'ils ont franqué je cherche le franqué vous voyez c'est écrit à base d'eau longue tenue appliqué sur la paupière au doigt ou au pinceau et laisser poser quelques secondes il faut fermer après l'utilisation sans doute mais je les ai trouvés trop vous quand Manon les a présentés oh oui c'est beau oh là là bon et moi il multichrome déjà les flacons sont très jolis non il ne veut pas voilà c'est vraiment très joli donc vous avez une petite opérative de protection bien évidemment donc je vais absolument chier pour enlever donc je vais pas l'ouvrir en entier voilà et voilà donc les premières oh là là c'est beau bien sûr vous ne voyez pas bien à cause de ce focus de merdouille ah oui c'est vraiment très 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 mouillis oh là 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 oh c'est beau alors on sent que c'est vraiment à base d'eau on sent que c'est de l'eau ça sèche apparemment relativement vite oh ils sont oh là là que c'est beau oh qu'est-ce que c'est beau et après normalement c'est censé tout se tenir ah oui cette nuit aussi j'ai fait une commande tému et à l'express voilà tant qu'à faire je m'emmerdais je vais commencer à me connaître je n'ai toujours pas discuté avec chéri pour prendre rendez-vous pour mes dents parce que maintenant j'ai 1900 en nouveau donc je pense qu'au 2000 le budget que j'avais fixé au départ enfin que j'avais pensé après ça sera certainement un peu plus cher et les deuxièmes sont dans les teintes un peu plus rose et lila c'est vraiment chiant ouais rose et lila j'en mette un tout petit peu plus parce que sinon vous n'allez pas les voir rose lila et un peu plus doré donc là les deux teintes c'est très bon magnifique ok pour ça et le dernier produit donc vous voyez j'ai été plus que raisonnable en maquillage il n'y a que les deux petits flex et les mascara mais ça c'est pas l'air j'ai pris un truc de massage comme ça pour le crâne une brosse de massage quand vous lavez les cheveux ça aide à mieux nettoyer le cuir chevelu apaisé pour les pellicules et tout ça donc je me suis dit vu les démangeaisons que j'ai en ce moment c'est pas un autre perdu voilà en plus je tiens bien en main j'essayerai ça la prochaine fois que je me lave la tête en parlant de ma tête super coupe bon là j'ai le bonnet donc forcément là ça va me gratter parce que j'ai de la lait sur la tête ça me démange vachement moins avec le vinaigre là vous voyez que mes cheveux ne sont pas gras je les ai pas lavé hein mais justement je suis un peu concombre parce que il disait en plus que c'est bien si vous jamais vous avez les cheveux qui regraissent trop vite si vous avez des pellicules aussi voilà pour assainir vraiment le cuir chevelu en fait ça sert à ça et en fait je me suis souvenu aussi hier je l'ai fait trois fois hier je l'ai fait une fois en fin d'après midi et une fois trois heures au matin avant d'aller nous recoucher je me suis souvenu que c'est la tambouille qu'on faisait enfin la tambouille c'est ce qu'on faisait aussi pour Ryan quand on allait se promener dans les bois en faisant des balades avec tous les chiens loups on faisait ça dans un gros chip sheet et on vaporisait ça sur le chien avant d'aller en balade pour éviter les puces et les tics donc là je m'en trouve souvenu juste après c'est pour ça que j'avais du vinaigre de cidre de base donc voilà si jamais vous savez même sur vous si vous allez vous promener dans les bois et tout ça que vous avez un peu peur vous pouvez vous en vaporiser sur les jambes et tout ça sur votre pantalon ou compagnie avant d'aller dans les bruits pour éviter les tics et ça fonctionne plutôt bien même sur les chiens donc là c'est sec et ça ne bouge plus ok bah voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui là j'aimerais bien aller faire un peu de résine le problème c'est que comme j'ai déjà mal la tête je ne sais pas si c'est une bonne idée mais c'est en train de passer oui oui d'être avec vous ça va mieux après j'ai plus le cachet avant de dormir donc donc voilà voilà ouais je crois que j'avais rien d'autre à vous dire il faut que je fasse le close up de mes ongles avant que je les push it demain il y a des g qui vient il était temps j'ai pas vu depuis qu'elle est rendue de vacances donc je serais contente de la voir voilà je suis qu'elles ont normalement on n'a rien de prévu mais bon on n'est jamais à l'abri de rien mais normalement on n'a rien de prévu moi j'aimerais bien aller chez action j'ai plein de trucs à aller acheter chez action donc je vais voir avec chéri quand est-ce là aujourd'hui il va aux courses après le boulot donc ce qui veut dire qu'on va certainement bouffer des pizzas ce soir les lasagnes euh ouais ou alors vous avez rien d'autre à vous dire donc je ne sais pas ce que je vais faire maintenant je pense que je vais quand même aller faire un peu de résine j'ai envie puis j'ai des trucs à faire je vais déjà me réveiller pour commencer donc sur ce avant de dire des e en boucle on suit toujours alors il est 9h39 bon j'ai encore passé une nuit de merde mais c'était la pleine lune donc ceci explique encore une fois cela Rayleigh m'a réveillé je suis montée à minuit Rayleigh m'a réveillé à deux heures moins de quart je suis descendue elle était déchaînée je me suis fait un pic café donc de ce format là j'ai passé mon petit coup de balai puisque j'attendais J donc j'ai passé mon petit coup de balai à 3h au matin enfin 2h30, 3h45 j'ai dû attendre qu'elle se calme puisqu'il n'y a pas été chose facile ensuite j'ai dû attendre que Rayleigh rentre parce qu'ils étaient sortis tous les deux et je suis remontée me coucher à 3h30 et elle m'a de nouveau réveillée à 5h30 je suis épuisée hier j'ai dormi absolument toute la journée mais alors quand je vous dis vraiment toute la journée il n'y a que pour le blog que j'étais réveillée donc j'ai fait mon blog mon petit bout de blog je ne sais plus quelle heure il était je ne sais plus j'ai ouvert le colis avec vous enfin bref j'ai dormi de 9h à 11h30 jusqu'à ce que mon colis arrive donc la résine j'ai été me recoucher j'ai pris un cachet parce que grosse crise de migraine avant la nausée et tout j'ai repris un cachet enfin j'ai pris un cachet j'ai été me recoucher jusqu'à 2h30 et je crois que c'est là que j'ai fait ouais c'est là que j'ai fait mon petit bout de vlog avec vous et à 3h30 je me suis recouché dans le canapé jusqu'à 18h10 et à 11h30 j'étais à minuit et demi j'étais au pied mais mal au crâne j'en pouvais plus toute la journée j'ai dormi ça m'a fait du bien entre guillemets puisque ça m'a permis de me reposer mais j'ai repassé une nuit de merde donc l'un dans l'autre c'est la misère quoi attendez oui il m'envoie mamie avec un point d'interrogation j'attends que le chéri me réponde pour voir il n'a pas vu pour commander la playstation 5 à Samuel parce que celle qu'on a racheté on s'est vraiment fait avoir déjà on a dû remettre la pâte thermique alors ça fonctionne nickel ça je vous l'ai dit dans un précédent vlog donc ça a fonctionné très bien mais maintenant elle commence comme celle d'avant qu'on rachète une autre elle perd le wifi donc il ne s'est plus se connecter au wifi on ne comprend pas et la dernière fois l'autre c'est ce qu'elle a fait c'était juste avant que le disque dur il pète donc là je suis en train de voir avec monsieur parce qu'en ce moment elle a un peu la ps5 elle est un peu en promo partout et j'ai dit à Sam j'ai surtout dit à chéri mais j'avais déjà prévenu Sam que si jamais on lui prenait ça serait une avance sur son cadeau de Noël et d'anniversaire puisque c'est une semaine d'intervalle lui 24 décembre c'est Noël et si j'ai envie c'est son anniversaire donc il dit déjà que ce serait une autre partie de ses cadeaux et que les sous qu'il aurait par d'autres personnes bien qu'il y ait très peu de personnes qui lui faisaient des cadeaux mes gosses de ce côté là ne sont pas aidés c'est vrai qu'à part mon frère et le frère de chéri qui ne fait que à Sam puisque c'est son parrain mais il n'y a que mon frère qui fait à mes deux garçons sinon personne ne fait et donc voilà là j'attends qu'ils me répondent là j'attends des j'attends du colis dans mon colis chine comme ça demain je vais essayer de tourner le hall et voilà et j'attends ma attendez je vais pour à la miss j'attends j'ai commandé de la glycérine sur Amazon parce qu'en ce moment Passion Potion Passion Potion donc je viens de faire celle là ce matin pour DJ il faut que je réécrive parce que ça s'est effacé j'attends que ça soit bien sec DJ Potion voilà donc j'ai fait celle là ce matin avec un petit dé voilà j'ai fait le couvercle avec de la Fimo dans un bocal par contre je râle un peu parce qu'elle est trop opaque j'ai mis un peu trop de peinture dedans bon après ça fait quand même un peu l'effet j'espère que ça nous plaira quand même mais voilà Passion Potion là je vais en faire pour les filles aussi tantôt j'aimerais bien faire de la résine mais bon comme j'attends les colis et que j'ai pas beaucoup dormi je sais pas si j'y arriverai donc voilà mais je vous en ai promets d'être pour et donc bref allez sur ce on peut déjà suite je sais plus fort alors il est 10h06 je viens de sortir de la douche il y a la copine d'Enzo qui vient ce week-end donc j'ai demandé qu'elle me refasse ma colo ça m'aide beaucoup quand elle me la fait comme ça ça m'évite que je lève mes bras et que je me fasse mal les épaules les omoplates et tout ça tout ça voilà bref donc hier j'ai oublié de vous rappeler que aujourd'hui pour vous c'est la dernière semaine pour le concours des 11 ans de la chaîne donc je vous remets le lien de la vidéo en part d'info j'ai des cheveux partout je viens de me coiffer donc je suis en train de me déplumer donc il reste une semaine tout pile dimanche prochain à minuit le concours sera terminé et voilà donc si vous n'avez pas encore participé je vous remets le lien en barre d'info voilà et donc pour le planning de la semaine prochaine en chassant en sachant qu'il peut y avoir un changement par rapport au live puisque le 8 il y a five farm qui sort le jeu enfin donc dans une semaine pour moi j'ai envoyé un mail pour essayer d'avoir un accès anticipé pas avoir le jeu gratuitement puisque je l'ai déjà précommandé mais pour voir si je pouvais le lancer à l'avance pour avoir le code plus tôt et je n'ai pas eu de réponse c'est dommage j'ai vu plein de vidéos qui circulaient sur le jeu déjà donc il y a plein de youtubeurs qui ont eu des accès anticipés et ce n'est pas forcément des youtubeurs avec beaucoup beaucoup d'abonnés il y en a oui bien sûr tous les grands pixia et tout ça l'ont eu mais j'ai vu des avec 1000 abonnés qui avaient eu l'accès en avance donc je me suis dit je vais tenter mais je n'ai pas eu de réponse c'est dommage ma foi il ne reste plus qu'une semaine maintenant ça fait deux mois que j'attends donc on est plus à ça près donc s'il sort parce que je n'ai toujours pas d'heure de sortie pour le jeu donc ça je ne saurais pas vous dire je ferai le live à 20h30 vendredi jour de la sortie du jeu en espérant si surtout par exemple le matin savoir résister à l'envie de jouer ce qui est totalement inconcevable donc ça ne sera pas une vraie découverte on continuera l'évolution du jeu mais au moins vous n'aurez pas que tout de suite le début si c'est le cas puisque les autres ont fait des vidéos avec le début du jeu vraiment le tout début donc là on sera un peu plus loin je pense je ferai ce week-end je ne sais pas exactement si ça sera vendredi ou samedi mais voilà comme ça vous savez qu'il y aura le live ce week-end et le hall chine ça sera aussi vendredi ou samedi bonjour monsieur Zozo tu dis pas bonjour les gens yo je vais vous demander t'es trempé t'as vu une douche oh la vache oui effectivement t'es trempé bon je reprends près mais je sais plus ce que je tissais donc oui ce week-end vous aurez le live fait farm mais je ne sais pas si ça sera vendredi samedi ou dimanche suivant si j'ai des imprévus ou pas ça peut toujours arriver aussi donc je vous décalerai de toute façon les vidéos suivant le jour du live je mettrai les vidéos avant ok je ne sais pas si c'est clair ce que je voulais raconter donc lundi on a l'alphabet challenge N avec nuages alors c'est une vidéo hyper rapide c'est le nuage lumineux que j'avais déjà fait une fois c'était Amy qui m'a demandé de le refaire en vidéo donc ça tombe bien nickel dans l'alphabet challenge c'est une vidéo en temps réel donc vous verrez que c'est vraiment très rapide le 5 on a l'alphabet O avec un oiseau qui ressemble plus à un petit boudin vous verrez mercredi le nail art du coup puisque je ne savais pas le placer un autre jour donc j'ai dû reporter la vidéo make-up l'alphabet challenge P avec les potions pour le jeudi et voilà et lundi d'après je vous montre comment je vais faire le carillon en résine que je vais faire tout à l'heure probablement je vais certainement faire de la résine cet après-midi ou ce soir je ne sais pas encore je le verrai bien cet après-midi il faut que je fasse par ma bouffe surtout parce que ça doit mijoter ben voilà écoutez alors hier on a été chercher la PS5 pour Georges mon dieu qu'est-ce qu'il a été content il ne s'y attendait vraiment pas donc il était super content bon c'est en avance sur sa noël il est son anniversaire je vous l'ai dit hier parce que c'est un cadeau quand même assez conséquent donc voilà mais bon il était content par contre c'est énorme le bazar il est aussi grande que moi la position on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si grande bref on a fait un heureux ça fait toujours plaisir et voilà j'ai vu aussi sur le site enfin sur la page Instagram de monolithe qu'ils allaient restocker le 10 la palette que je veux que j'ai craqué dessus sur leur site alors elle est un peu chère mais voilà mais j'attends toujours la palette d'highlighter qui est un peu chère aussi mais comme j'achète maintenant rarement du make-up je me suis dit autant acheter vraiment des palettes même si elles sont plus chères mais qui me plaisent plutôt que de dépenser à tort et à travers et voilà voilà bah écoutez c'est tout pour ce vlog n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait vous avez le lien du concours en barre d'infos donc n'oubliez pas si vous n'avez pas encore participé à y aller et ouais pour ceux qui seront présents lors du live ce week-end ça fera une participation bonus au concours voilà pour ceux qui seront présents sur le live pendant le live et pas après pendant la voie d'affin mais voilà comme ça je remercie ceux qui participent au concours et qui en plus participent au live même si c'est du jeu je vous l'ai déjà dit je me joue mais on discute de tout et de rien comme dans un live où je ne fais rien à part boire du kefi sauf que là je joue en même temps on parle du jeu et d'autres choses voilà et en même temps c'est agréable à regarder pour vous que de juste voir ma tronche et voilà ah oui et hier au Cora on est au Cora donc c'est là qu'on a cherché à PlayStation et on a fait 2-3 courses et dans le rayon découverte du monde là vous savez il y avait un rayon chinois où ils avaient installé plein de mochis alors moi j'aime pas les mochis donc voilà mais en dessous il y avait tout comme des Mikado c'est pas de la marque Mikado c'est de la marque Poki mais avec plein de goûts différents donc j'ai pris une boîte de chaque et on va faire une dégustation donc moi je vais filmer ça mercredi avec Georges et vous vous l'aurez samedi 16 donc voilà mais comme ça ça me laisse deux mercredis de bon si jamais il va chez sa copine ou le week-end prochain si Yadou est pas là par exemple on saura le tourner aussi mais donc on va déguster ça ensemble ça faisait longtemps qu'ils réclamaient de refaire une vidéo dégustation j'ai rien mais il me disait toujours il vaut mieux aller voir dans le rayon spécial du Cora tu finiras bien par trouver quelque chose plutôt que de commander sur American Market et tout ça ça coûte vraiment très cher bon là c'est cher aussi c'était 2,19€ la boîte de mi-kado enfin de faux mi-kado mais c'est original j'ai trouvé ça original parce qu'il y a plein de gros originaux donc voilà écoutez on verra bien on testera ça et Georges j'ai tout content j'ai ramené ça bon il était moins content avec la bus station on est d'accord mais il était content quand même et voilà bon bah écoutez moi sur ce je vous souhaite une excellente semaine j'ai hâte d'aller à la sieste parce que Riley m'a réveillé encore une fois à 3h du matin je sais pas pourquoi elle se réveille toujours à 3h voilà je l'ai sorti pour pisser et puis on est remonté se coucher tout de suite et j'ai réussi à redormir jusqu'à 6h30 que le réveil il sonne mais j'ai quand même pas dormi les masses parce que je suis montée ah oui avant que je vous laisse hier soir j'ai eu la bonne idée d'ouvrir au titi parce que bien sûr à 1h non minuit et demi j'éteins tout pour aller me coucher je vais faire mon petit pipi et tout je reviens ils étaient tous les 4 dehors en train de me regarder et de dire allez maman sois sympa ouvre la porte donc j'ai ouvert la porte très mauvaise idée shadow a fini par terre donc je dis oh je suis toute seule la chaîne était montée se coucher avec chérie rien n'était au lit je vais bloquer l'accès au couloir pour être sûr qu'ils aillent pas en haut lit dans le bordel où il y a tous les puisque s'ils vont dans le couloir on ne sait plus passer nous à cause du carrelage des placos et tout ça donc j'ai dit je vais mettre la plaque ici et les laisser courir très 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 mauvaise idée encore une fois ah le shadow s'est éclaté suzy a été un peu par terre les deux autres pas mais le shadow s'est éclaté il courait partout dans la maison il courait et il courait et il courait oui mais sauf que quand j'ai voulu le rattraper pour aller me coucher il restait en plein milieu de la table en dessous donc à chaque fois que j'approchais d'un côté il se barrait de l'autre pour finir j'ai réussi à l'attraper quand il a été quand il a grimpé sur un truc mais du coup j'ai été me coucher il était presque deux heures moins tard et elle qui me réveille il y a trois heures j'étais énervée là puis ce matin elle m'a énervée quand je lui ai fait sortir les chichous aussi elle est infernale justement que la crise de dos soit terminée je vous le dis moi donc là j'ai hâte d'aller me coucher voilà je vais manger un bout et aller me coucher moi j'attends encore un petit peu parce qu'il est 10h30 mais je commence déjà à avoir faim et je suis déjà explosé bref bon du coup je vous souhaite de passer une excellente semaine n'oubliez pas qu'on a le live ce week-end je ne sais pas le programmer à l'avance avec le programme que j'utilise il n'y a qu'avec OBS que je peux faire ça mais avec OBS je lag pas mal ça bug beaucoup donc je passe par NVIDIA je ne sais plus quoi donc je ne sais pas le programmer à l'avance donc voilà c'est chiant donc regardez bien l'onglet community et sur Insta pour ceux qui me suivent je mettrai un un compte à rebours pour le jour de l'avance voilà je ne sais pas le programmer à l'avance pour que vous ayez l'info et que vous puissiez activer un rappel donc il faudra ce sera la surprise si vous me suivez nulle part voilà donc sur ce moi je vous dis bisous bisous à l'avance à l'avance